alors donc alors là c'était la tour de donation s'il y a un jour l'idée de donation ensuite qu'est ce que j'avais dit d'autre donc là ouais ça sera l'ouverture avec la grande arche et un tient j'ai un panneau là bas c'est quoi déjà ce truc là statut à l'effigie du grand et beau horlox what on 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 et ça le youtube c'est raison j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 14 d'immersion alors un petit épisode qui va se passer dans notre base perso parce que ça a beaucoup bougé là le spawn et je vous montrerai ça au prochain épisode alors ce qu'on va faire alors déjà juste une chose j'ai commencé à revoir un peu alors oui petit truc ici ici déjà comme vous voyez merci pour l'aide et désolé dans dans le nether et désolé pour le stuff en fait ce qui s'est passé c'est qu'à un moment il y a des dolos qui était le maçon du cube qui était dans le nether en train d'essayer d'avoir des têtes de wither et il y avait moi et the prof dapla qui qui était long tant qu'ils étaient connectés on savait pas forcément quoi faire on a fait tiens on va l'aider daidolos donc moi j'ai fait le con avec melisitra je suis mort dans la lave donc j'ai perdu tout mon stuff et en récupérant mon stuff donc the prof dapla donc pas de social récupérer mon stuff sauf que sans faire exprès daidolos l'a tué dans le nether un coup de un coup de j'ai pu citer une coin coup d'arc ou un coup d'épée mais voilà les mortes et avec une stuff aussi donc donc daidolos nous a donné ça donc j'ai un aqua affinity un respiration 3 mending power 4 knobak et 8 diamants donc bah fallait pas franchement il n'y avait pas de souci on était là on l'a fait pour te faire plaisir donc on est mort en conséquence il n'y a pas de souci alors attend je suis je suis plein ce bordel l'échelle corbox c'est bien sauf que quand c'est tout le temps plein c'est pas grand chose voilà on fait ça hop c'est parti donc comme je disais j'ai un peu ré-imaginer un petit peu enfin pas ré-imaginer mais essayer d'agrandir un peu mon projet dans la base donc c'est à dire donc pas la grande statue d'horlox là bas c'est un troll d'horlox qui s'amusait mais ici donc on va faire un petit écurie je pense de ce côté là en fait ce qui va se passer c'est qu'à l'intérieur de la muraille ça va être un quartier très fantaisiste très pas futuriste mais fantaisiste avec avec des colorations assez vives tels que le rouge un peu de un peu de cyan même si ça fait gris mais voilà et à l'extérieur on va faire un peu côté un peu médiéval c'est à dire une espèce de ville voilà une petite ville enfin ville un village un bourg médiéval donc donc ici il y aura une écurie là bas au fond ici il y aura une cabane de pêcheurs et et là qu'est ce que j'ai dit que c'était une maison de pêcheurs d'accord j'ai deux cabanes de pêcheurs bon elle sera ici je pense la maison de pêcheurs on fera une petite maison sur pilotis ça peut être sympa j'ai pas encore fait le design mais on verra on verra bien alors l'un de l'objectif de cet épisode c'est la finition de la salle des coffres alors ça pas vraiment la finition donc comme vous avez vu la salle des coffres est opérationnelle plus ou moins mais elle est haute opérationnelle pour ce que je vais faire et maintenant il suffisait de s'occuper de la décoration donc à l'heure où je vous parle c'est déjà fait donc je vous propose de regarder un petit timelapse et on se retrouve après pour voir tout ça à tout de suite et Sous-titrage ST' 501 Et voilà comme vous avez vu la salle des coffres est presque terminée Donc il manque ce couloir là à faire Je verrai un peu aussi le système de cascade etc qu'on va faire par la suite Mais ça on verra plus tard Et donc on va avoir la salle des coffres comme il faut Donc il y a eu quelques changements depuis la vidéo C'est à dire que j'ai mis des carpettes ici pour gérer l'éclairage Comme vous voyez l'éclairage est géré vraiment partout dans la salle des coffres Donc là il n'y a vraiment pas de problème Tout est éclairé Alors j'ai décidé de mettre des carpettes partout Comme ça ça permet de garder une certaine stabilité Parce que sinon par exemple là j'en ai un Mais par exemple là j'en ai pas Bon j'ai mis de la nether brick Là j'en ai pas j'étais pas obligé d'en mettre Mais pour que ça fasse vraiment une homogénéité J'ai préféré laisser ça comme ça Ici donc j'ai mis de l'éclairage Parce qu'il en manquait un petit peu Et donc voilà écoutez Donc le système voilà Enfin le système c'est pas le système C'est la décoration Donc voilà une décoration plutôt épurée Qui reste donc sur le même principe Que je reste sur le même thème bien sûr C'est le cyan et le rouge Avec de la stone brick Donc ça n'oubliez pas c'est fonctionnel Ce que j'ai fait en plus aussi c'est qu'ici en fait J'ai mis les blocs Donc là on regarde la fusée Les blocs qu'il faut qu'on presse pont Donc on a de la cobble ici On a de la dirt ici De la stone ici beaucoup Mais c'est pas encore allumé Donc j'ai le temps Ici on a de la stone brick Un peu d'herbe Du sable De l'arbonnet de clé Et de la netherrack Donc voilà Donc vous voyez Tout est fonctionnel Et tout est décoré Donc voilà il restera plus qu'à faire ici une entrée Donc en cachant tout ça Peut-être faire une porte dérobée Pour la redstone tout simplement Ici donc nous allons faire Un four auto Donc ça ça sera par la suite Je vous le montrerai pas tout de suite Mais on verra par la suite Et ici nous allons faire Une petite salle d'enchantement Tout simplement Juste pour enchanter Bah écoutez c'était pas prévu de le faire Pendant cet épisode Mais je pense que je vais vous le faire Pendant cet épisode On le fait pendant cet épisode ? Allez c'est parti Ecoutez je rassemble tous les items Et on se retrouve tout de suite après Ok ce que je vous propose C'est qu'on va la faire en plusieurs étapes C'est à dire qu'au fur et à mesure Que je vais faire la construction Je vais m'arrêter Et je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait Rien d'exceptionnel Mais voilà je trouvais ça sympa Ça change un peu Donc 3, 2, 1 Alors ça c'est la table d'enchantement Classique on va dire Avec un petit peu de déco Un petit coffre Et une table d'enchantement ici Ensuite Une petite déco Avec des petites dalles Pour faire joli Genre en bibliothèque Avec une petite profondeur Sur les bibliothèques De l'autre côté Et enfin Et voilà La salle des coffres Donc avec un petit Un petit tour en arche Comme ça Enfin un petit dôme Donc avec un peu d'endésit ici Ça change un peu J'ai mis juste de l'endésit classique ici Ça rend un peu Ça fait une petite flèche vers le haut C'est mignon je trouve bien J'aime beaucoup l'idée des Alors ça c'est une erreur Hop Oui alors il y a les petits clics Désolé C'est la machine Qui est en train de trier les idées Donc voilà Donc ici on aura un coffre Avec le lapis Je ne l'ai pas encore mis Mais j'aime beaucoup l'idée Des dalles de oak Parce que regardez C'est exactement le même bois Que les bibliothèques Donc les dalles Voilà Ça met tout de suite Un peu plus de hauteur Je trouve Et donc un petit éclairage Qui est normalement Géré partout Comme vous voyez C'est pas spawnable Pas de problème Donc c'est nickel Tout va bien Après derrière ici On pourra mettre par exemple Double coffre ici Et ici Pour gérer tout ce qui est enchantement Parce que j'en ai quand même pas mal Donc voilà A moyen de voir Après peut-être faire un passage secret Ou un truc comme ça Enfin voilà Il y a toujours moyen de faire des trucs sympas Donc voilà Bah écoutez Donc à chaque fois je me trompe Écoutez voilà Je trouve que c'est déjà pas mal En termes de décours Donc on a la salle des coffres Qui est ici Alors attendez On va juste faire Hop Voilà Désolé C'est que j'avais mis schématique Pour faire ça justement De toute façon vous savez Tout est fait par schématique Que j'ai fait en créatif Dans un premier temps Je tiens toujours à le préciser C'est vraiment des inventions De ma part Je le dis quand je prends un design de quelqu'un Mais là c'est vraiment moi Donc voilà Tout ce qui est design et tout Je ne vous ai pas montré en fait Le sol Qui est là en fait Je l'ai pris d'une image Que je vais vous montrer maintenant Donc cette image là J'ai trouvé en fait Qu'est-ce que j'ai tapé sur internet Je crois que sur internet J'ai tapé Je ne sais même plus ce que j'ai tapé Si j'ai dû taper dentelle Ou motif Canva Ou un truc comme ça Et donc je suis tombé là dessus Donc voilà Tout simplement Il suffit des fois pas forcément Chercher loin J'ai trouvé un petit truc Avec un quadrillage Qui faisait une petite photo Donc comme vous voyez C'était beaucoup plus complet Et moi je n'ai pris que la partie du milieu Ce que j'ai dû faire aussi C'est que comme vous voyez ici Alors attendez Je me recentre Hop Voilà comme vous voyez ici En fait ça fait deux de large Au lieu de un Comme sur le dessin Ici Parce que justement en fait Ma salle des coffres était paire Donc je n'avais pas forcément le choix Il fallait que je fasse ça Et si je voulais que ça soit aligné Sur la salle des coffres J'ai décidé de faire ce genre là Voilà C'est vraiment un choix Donc voilà Oula Ouh pardon Ça commence à La fatigue commence à arriver On est jeudi soir Il est minuit Il est 8h du matin Déjà quasiment Donc voilà Tout le monde a déjà été se coucher C'est pour ça que je suis tout seul Sur le serveur On a passé une super soirée Avec Youx et Elin Chahena Ce soir C'était assez fun Je suis mort encore comme un boulet Mais sinon c'était cool Donc voilà En tout cas Bah écoutez Je pense qu'on va s'arrêter là Pour l'épisode Vous voyez qu'au timelapse Le timelapse Donc vraiment la construction de tout Ça m'a pris à peu près Deux heures et demie Deux heures et demie Pour juste faire ça Toute la déco avec le sol Je vous parle pas du farm Mais je l'avais fait en amont déjà Quand j'avais farmé tout ce qui était hopper Et tout pour salle des coffres Donc voilà Bah écoutez en tout cas J'espère que cet épisode vous a plu N'hésitez pas à donner votre avis Soit par un pouce bleu Soit par un commentaire Vous êtes de plus non plus nombreux Ça y est c'est reparti Là je suis assez content C'est bon Les abonnements reviennent Les cours sont terminés On le sent Les examens approchent Mais voilà On sent la délivrance aussi Donc c'est vraiment cool Je suis très content En tout cas bah écoutez On se retrouve très bientôt Pour du contenu Minecraft Ou autre Et en attendant Ciao les amis